Excellence, en termes de réduction de la fracture numérique, quelles devraient être les priorités aujourd'hui ? Effectivement, la fracture numérique constitue une grande préoccupation depuis une dizaine d'années à peu près. C'est pourquoi la Tunisie et son président Ben Ali avaient appelé depuis 1998 à la Tunis d'un sommet pour traiter de cette question vitale qui traite la communauté internationale, qui touche la communauté internationale. Et effectivement, depuis lors, depuis le sommet, des progrès ont été accomplis. Accomplis dans le sens de la connectivité, des télécoms mobiles en particulier. Mais la fracture reste entière et le fossé se creuse davantage entre nord et le sud. Quelles sont les priorités ? Je pense que la première priorité, c'est le déploiement du haut débit. C'est comment développer le Brandman au niveau des pays du sud. C'est un réseau qui est très capitalistique, très coûteux. Ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté. En Tunisie, en tant qu'au pays du développement, à titre tout à fait d'illustration, on a engagé de grands programmes. De grands programmes pour déployer le haut débit, d'abord au niveau de tout ce qui est réseau de l'éducation. On a terminé tout ce qui est université. Tous les établissements d'enseignement supérieur ont été raccordés au haut débit. Un grand programme pour raccorder tous les établissements d'enseignement secondaire, 6 000 établissements. L'administration, aussi l'administration électronique, l'ADSL, croient à trois chiffres 100% par an. Donc le haut débit, c'est une priorité fondamentale pour réduire la fracture numérique. Le deuxième, la priorité, c'est l'industrie du contenu. Donc oui, le contenu, mais le contenu. Tout ce qui est application, tout ce qui est service en ligne, qui touche l'administration, qui touche la banque, qui touche la santé, qui touche l'éducation, doivent être développés. Et malheureusement, au niveau des pays du Sud, c'est encore en retard. Nous avons, en Tunisie, engagé plusieurs programmes dans ce sens pour développer le contenu. Troisième priorité, c'est la coopération. Mais surtout la coopération sur le Sud. Surtout la coopération triangulaire. Pourquoi ? Parce que, vous savez, importer une application, un système du Nord, c'est très difficile de le déployer financièrement, mais techniquement, technologiquement, parce qu'il est plutôt adapté au pays du Nord. Vous savez, donc, en l'espace de quelques mois, au niveau de la coopération Sud-Sud, on a déployé des applications au niveau des services financiers en Mali. Ils sont très heureux. On a déployé donc des applications simples au niveau du Mali, dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Donc ce sont trois priorités, au débit, industrie de contenu et coopération. Et c'est pourquoi, en Tunisie, on tient annuellement une rencontre africaine sur le TIC, qui réunit les entreprises, qui réunit les décideurs, pour développer le TIC au niveau des pays d'Afrique, qui connaissent un retard relativement important. Cette année, on va traiter à Tunis, le 27-28 novembre. C'est un forum TIC pour tous. On va traiter le haut débit, l'industrie du contenu. Il y aura à peu près 500 entreprises qui vont participer à ce forum international. Telles sont donc, à mon avis, les trois grandes priorités, parce que la fracture numérique ne se mesure plus par la connectivité, mais ça se résume surtout, ça se mesure en termes de contenu, en termes de services numériques. Monsieur le ministre, s'agissant de promouvoir le développement des TIC, quels sont les principaux défis auxquels sont encore confrontés les pays en développement ? Pour développer les TIC, je pense évidemment que c'est un grand challenge. Quels sont les défis ? Les défis, d'abord, c'est la volonté politique, une ferme volontaire politique qui doit soutenir tout ce qui est programme orienté vers les TIC. C'est-à-dire avoir plus de ressources humaines, avoir plus de ressources financières, avoir aussi un effort d'investissement, comme je l'ai dit, pour déployer partout dans les pays du sud les TIC, et plus particulièrement, comme je l'ai dit, l'industrie du contenu et le haut débit. En Tunisie, nous consacrons à peu près 7,5% de notre PIB pour l'éducation. Nous consacrons à peu près 11% de l'investissement global pour les TIC. Nous avons à peu près 40% de nos jeunes qui sont à l'université. Nous avons à peu près 50 000 étudiants qui suivent des filières TIC. C'est un investissement colossal, mais qui prépare un peu, qui prépare les bases, les bases de développement des TIC, qui constituent évidemment l'épine dorsale de l'économie. Nous avons maintenant les TIC qui représentent 10% des PIB. Notre objectif, c'est d'atteindre 13,5% d'ici 2011. Voilà un peu l'enjeu, je pense, fondamental. C'est d'abord une volonté très soutenue. Nous avons la chance en Tunisie que c'est soutenu personnellement par notre président. Nous avons toujours, c'est lui qui arbitre, parce que ça nécessite beaucoup de ressources. Vous savez, les ministres des Finances sont très forts. Et en Tunisie, nous avons un président qui nous soutient beaucoup, qui soutient le développement des TIC. Deuxième volet, les TIC, le grand défi, c'est comment s'occuper des ressources humaines, comment s'occuper de la formation, comment s'occuper de l'éducation. Comme je l'ai dit, c'est très capitalistique, ça coûte énormément cher, mais c'est l'épine d'ordre. Comment s'occuper davantage de la formation, s'occuper de la formation et de la formation. Voilà un peu les grands challenges pour l'été ici, pour le futur. Donc c'est la volonté, faire une volonté politique. Deuxième chose, investir dans les ressources humaines. Merci beaucoup.